... Aujourd'hui, Météo à la carte vous offre une escapade sur l'île de beauté sous le soleil d'Ajaccio. Au programme, une recette typiquement méditerranéenne, l'escalope de veau au fromage et sa purée de butternut en Corse. On appelle ça la saltimbocca. Saltimbocca, ça veut dire saut en bouche. C'est une spécialité italienne. Tout ce particulier, on va faire un jus de veau avec toutes les parures et on va l'infuser avec des herbes du maquis. Donc, il y aura de la népita, une herbe emblématique du maquis corse, lavande, romarin et teint sauvage. Notre chef Corse du jour, Jonathan, est né il y a 31 printemps dans un petit village à une heure d'Ajaccio. Moi, je suis très attaché à la Corse. J'ai grandi en Corse. Je suis parti sur le continent pour me former, pour mon expérience, mais c'était quand même difficile de quitter la Corse. Sans hésiter, il a donc ouvert son restaurant à deux pas du port de la capitale Corse avec sa compagne il y a maintenant un an. On propose une cuisine fraîche, une cuisine de marché avec des produits locaux. Il y a quand même une clientèle de bons mangeurs. Je me fais plaisir dans ma cuisine, que ça soit l'été avec des touristes ou aussi bien l'hiver avec la clientèle locale. Et parmi ses clients et amis, il y a Jacques. Tiens, salut. Salut, Jacques. Ça va, Jonathan ? Il est éleveur bovin et collabore avec le chef depuis ses débuts. Je le connais depuis tout petit. Il habitait en bordure de la ferme avec ses parents. Il a joué toute son enfance sur la ferme. En gros, c'est la famille. Depuis qu'il a commencé sa carrière de cuisinier, je l'ai suivi parce qu'il y avait des restaurants que je servais où il travaillait. Et puis, dès qu'il a ouvert ici, c'était sûr qu'on allait travailler ensemble. C'était évident de travailler ensemble. L'aboutissement, c'est dans les mains de Jonathan. C'est mon travail, c'est ma vie. Depuis gamin, je fais monter ma ferme. Depuis toujours, la spécialité de Jacques, c'est la vache tigre, reconnaissable à ses hébrures. On l'appelle la saïnata en Corse. C'est une vieille souche qui était dans le bassin méditerranéen à la préhistoire. C'est une dérivée de la brune de l'Atlas. Une vache qui a été ramenée au moment des invasions barbaresques dans les îles méditerranéennes. Donc, on en retrouve en Sardaigne, en Corse. En vrai passionné, Jacques a fait de la préservation de l'environnement et du bien-être animal ses priorités. Sa famille, depuis 18 générations et sur les mêmes terres, met à l'honneur les trésors de la Corse. Moi, j'ai fait un choix de bêtes qui soient très rustiques, parfaitement adaptées à notre territoire. On a une saisonnalité du goût. C'est très original. C'est que, justement, comme ils sont tout le temps dehors, en fonction des saisons, mais ils ont un parcours. Et donc, sur ce parcours, ils trouvent des essences différentes tout au long de l'année. Et donc, le goût, automatiquement, change. En fin d'hiver, la viande, elle va se tirer peut-être un peu plus le pain d'épices parce qu'ils ont mangé beaucoup de foin, du foin naturel de ferme, de notre ferme, avec les fleurs et tout. Ça sent un peu le pain d'épices. On retrouve le goût dans la viande. Allez direction les cuisines pour sublimer cette viande d'exception. Première étape, mon jus. J'ai récupéré toutes les parures du veau. On va ajouter un oignon, coupé grossièrement, un filet d'huile d'olive, et on va enfourner ça à 200 degrés pendant une trentaine de minutes pour bien les rôtir. Le temps pour notre chef de préparer une purée de butternut. Alors, la purée, on va la rôtir au four plutôt que de la cuire à l'eau. Voilà, ça va la sécher un petit peu pour avoir une meilleure consistance et un petit goût rôti. Jonathan enfourne son butternut à 180 degrés pendant 30 minutes et il revient à la préparation de son jus. Là, ça sent très bon. On va ajouter notre miel pour caraméliser un petit peu plus. On va bien gratter nos sucs, déglacer au vin blanc, mouiller à l'eau jusqu'à hauteur et laisser cuire pendant deux heures. Si Jonathan maîtrise parfaitement les fourneaux, c'est pourtant vers une carrière de mécanicien qu'il s'était d'abord dirigé. Ce n'est pas un rêve de gosse. Je suis tombé dans la cuisine un peu par hasard. Il fallait travailler l'été. Donc, au village, c'était surtout la restauration. Au départ, j'ai commencé à la plonge. J'ai touché un petit peu à la cuisine. Et après, j'y ai pris goût et je suis resté en cuisine. Après la plonge, il a fait ses armes chez Alain Ducasse à Londres ou encore auprès de Jean-Luc Lourd, meilleur ouvrier de France. Mais en plus de trouver sa voie en cuisine, il a aussi rencontré l'amour en la personne d'Eléonore. On se complète beaucoup. On se motive l'un à l'autre. On s'aide beaucoup. On a attendu d'avoir l'expérience nécessaire avant de se lancer. Et aujourd'hui, on en est là. Ça marche très bien. On est très contents. Il passe à présent son jus au chinois et le fait réduire des trois quarts. Notre jus est réduit. Il a une belle couleur, une belle consistance. On va le retirer du feu. On va ajouter nos herbes aromatiques et laisser infuser 5 à 10 minutes. Le temps d'aller chercher son fromage chez Mathieu, à deux pas du restaurant. Salut Mathieu. Bonjour, tu vas bien ? Pour sa recette, il choisit une tombe de brebis typiquement corse, fabriquée dans la vallée de Lortolo, dans le sud de l'île. Alors cette tombe, elle est fumée au lentisque. C'est un arbuste. C'est un bois très humide. Donc quand on le chauffe, il fait beaucoup de fumée. C'est la seule tombe de corse qui est fumée. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce fromage, il est idéal pour la recette car il n'est pas trop affiné. Donc il ne prendra pas le dessus sur le veau. Merci Mathieu, à bientôt. Bonne journée. De retour en cuisine, notre chef découpe son veau en fines tranches pour ses saltimboca. La viande, on voit qu'elle est très tendre. Une viande de veau qui est très rouge, semblable à du bœuf. Notre chef assaisonne sa viande, sel et poivre, puis la farcit avec son fameux fromage de brebis et des tomates séchées finement ciselées. Maintenant, on va les refermer comme des chaussons et on va venir les piquer avec des cure-dents pour les serrer, pour ne pas que la farce sorte à la cuisson. Mais avant de passer à la cuisson des saltimboca, notre chef mixe son butternut rôti au four, puis il fait dorer sa viande dans du beurre quelques minutes de chaque côté. Alors la viande est cuite, on va passer au dressage. Alors si vous aussi, vous souhaitez préparer les escalopes de veau aux accents corse de Jonathan, notez bien la liste des ingrédients. Sous-titrage ST' 501